et mises yeux on compte sur toi et ton réseau légendaire alors est ce que ça tient est ce que ça tient on est comme ça n'hésite pas à zoomer environ 40 mille fois parce que ouais 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 c'est pas mal peut-être encore un petit coup un petit dernier ouais ouais là on est bien thanks ok bah let's go bah écoutez moi maintenant je vais vous parler d'une extension qui s'appelle du coup domlogger plus plus qui est une extension que j'ai développé assez récemment sur un besoin qui m'est dans un premier temps est principalement venu en bug bonitier donc ce que je vous propose c'est de parler un petit peu d'abord de pourquoi l'extension et après plus aller sur de l'usage et après peut-être parler de du comment elle a été développée etc je t'interromps juste un instant que tu commences il ya burp capel pour un procès tu as à la fois genre logger plus plus un remake de domine vader en mieux et open source donc je pense que tu auras des problèmes tu viens de condamner vers au futur est passé supposé qu'il y en ait un jour non en vrai c'est pas tout à fait pareil mais tu fais bien dans ces trucs parce que justement c'est un peu de là que j'allais commencer le taux de son initial le taux de télé volontiers mais ah mais ouais bah du coup le pourquoi je sais pas si vous avez tous déjà utilisé domine vaders mais pour essayer de contextualiser c'est une extension du coop room qui est fourni par port sugar sur leur navigateur built-in de burp suite c'est une extension en gros qui va vous permettre en naviguant sur différents sites d'obtenir des triggers sur par exemple une injection html une prototype pollution ou sur différentes classes de vulnérabilité client side sauf que de mon point de vue en tout cas des usages que j'en avais c'était pas idéal sur plusieurs points je pense notamment en suite et uniquement sur leur navigateur étant donné que l'extension fonctionne de par le fait qu'ils ont modifié un petit peu leur chrome donc on ne peut pas l'utiliser sur le navigateur qu'on utilise tous les jours ou sur firefox il ya différentes problématiques aussi c'est que si on veut pouvoir par exemple interagir avec certains syncs présents dans le dom qui serait pas disponible par l'extension ce ne serait pas possible on va pas avoir de données persistants en fait il ya pas mal de choses qui faisait que leur usage perso j'avais du mal un petit peu à à l'utiliser on va dire de manière régulière en tout cas un bug bounty et du coup je me suis dit pourquoi pas développer mon propre outil alors je vois du coup qu'il ya moyen de l'extraire l'extension du chrome oui c'est vrai mais en fait du coup il ya différents messages notamment de gares qui expliquait que quand bien même à l'extraite et mis sur un autre chrome elle serait pas 100% fonctionnelle parce qu'elle se base quand même sur des features qui ont été ajoutés sur leur chromium je confirme et et du coup ouais donc il ya ces grosses problématiques mais après mon objectif final n'était pas de recréer un dom invader on va dire open source et compatible cross browser moi ce que je voulais c'était surtout d'une extension qui allait en se basant sur une configuration json on va dire quelconque pouvoir fournir des métriques sur différents signes et avoir différentes rigueur par exemple des notifications sur des besoins qui vont être propres on va dire à mon avis à mon envie de hunts de manière spontanée ou à mon client et donc du coup pas forcément d'avoir une extension qui va dans tous les cas me dire ça c'est d'une étant donné que peut-être qu'on passe à côté de pas mal de choses ou juste d'informations qui pourraient nous permettre de digue sur différentes problématiques qui ne seraient pas proposés de base par domine leaders en gros c'est un peu pour toutes ces raisons là petit à petit donc je me suis penché sur le développement d'extension mon but c'était d'avoir un truc donc compatible comme firefox et ben petit à finalement est née d'homme le gars plus plus alors comment ça se présente présente je vais pas vous faire le tour du rythme et le repos github sera open source je pense d'ici demain ou après demain j'attends quelques validations du côté du tu peux le passer en public maintenant comme ça les gens peuvent regarder le problème en fait c'est que le rythme n'est pas fini et le repos c'est c'est pas bon en gros que j'en crée un nouveau je suis pas sûr de mes comités ok j'ai peur d'avoir des trucs ok non ça c'est un très bon argument mais en vrai prends toi un petit truffe log un petit qui clique ce qui tourne en précomit tu seras sera moi je fais ça pour le tout que j'ai plein sourcé là jamais je peux une source un tout le sens avoir lancé de trois tchèques et relics fait pareil non après là non moi j'avais carrément prévu de créer un autre pot parce que du coup le nom a changé donc dans tous les cas il y aura plus du tout l'historique de comité ça serait directement la première il donc du coup ce que je vous propose c'est d'aller directement je sais pas par exemple sur mon site et d'aller juste sur un premier cas d'usage j'espère que ça ne bug pas je vois que ça met du temps chargé il se fait de l'auto plus ok ouais normal j'avoue tu pourrais aller sur cyclos cher si je trouve le reste sur celui-là parce que tu as de l'an de l'an de l'effet démo ok ok du coup imaginons que vous avez un scope on va dire par exemple ce site là ce que vous allez faire c'est aller sur l'extension et ici venir spécifier le domaine alors c'est de la régex vous pouvez mettre du de la wildcard un peu tout ce que vous voulez donc j'ai pas mis le backslash mais ça devrait être suffisant pour le login et ici vous venez choisir une configuration de hooking qui va être utilisée pour le gay différents signes alors j'ai pris je prends de la pour la pour la démo la la configuration par défaut mais on va aller un petit peu plus dans les détails après donc vous allez dans la console développeur il ya un onglet qui est ajouté de dom le guerre avec pas mal de data et maintenant si je réfléchis la page ouais pain de dev tools aussi paris stex c'est un peu moins beau c'est un peu moins beau mais les gens comprendront pareil c'est caché nos têtes il ya que relix qui a disparu bah du coup ça se présente comme ça on peut voir pas mal de choses notamment du coup un champ alerte sur lequel on reviendra plus tard la date de trigger du sync le domaine sur lequel il est très trigger ce que c'est une fraîme donc top ce que c'est une seule frame et c'est le sync qui a été demandé donc là pour le moment ça vous parle pas encore on va y revenir par la suite mais là du coup c'est un setter sur l'inner html d'un élément span la data qui a été passée sur ce liner html c'est 2023 avec cette type race et un go tout débloque donc en gros l'objectif c'est ça ça va être de donner un max de 5 qui doivent être monitoré quand vous naviguez sur les différentes pages et de récupérer la date tu t'es buté pour le front genre c'est fonctionnel il ya toutes les informations en mode hyperlink c'est relativement brosable si vraiment tu as la persistance et le table qui fonctionne bien c'est et bouton il il auto créé l'époque le bouton xs en gros ça c'est dans la configuration dans json de config du coup que je vous montrer après on peut donner du coup une différente nombre de catégories et ça permet à l'utilisateur de lui même créer ses propres filtres pour chercher à sa guise en fait mon but c'était d'avoir une extension qui est configurable de a à z même sur les triggers de notification vraiment surtout et de se dire ok bah toi demain tu as un audit ton client il utilise plus tel tel singe tu as envie de creuser ça 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 juste tu donnes un json tu le configures comme tu en as besoin et tu dois quoi je voulais vraiment pas limité et du coup et non tout est configurable dans l'idée et du coup ouais pour le front là c'est du data table j'avais fait le choix de prendre ça parce que je trouvais ça on va dire pratique pour les features de base la réalité c'est que ça a été un enfer mais vraiment un enfer dans le contexte d'utilisation que je voulais faire j'ai vraiment galéré pour avoir un truc vraiment 100% fonctionnel mais au moins j'ai toutes les petites features bien fonctionnent enfin on va dire ce qui est une question horrible on a dit on est dans les chrome dev tools oui ouais tu mets un framework dans les crocs de chrome dev tools pour faire son affichage ouais tu augmentes la taxe surface des chrome dev tools il se passe quoi s'il n'existe une xss là dedans est ce que il ça est ce que ça est jack des chrome dev tools est ce que ça peut faire il est ce que c'est une très bonne question en fait quand tu dev une extension tu vas avoir plusieurs scripts qui vont être exécutés dépendamment de de l'architecture pour donner juste un peu de contexte je vais pas forcément rentrer dans les détails mais c'est pour être sûr qu'on comprenne tous en fait tu vas voir du coup ton d'homme qui est ton site dans ton extension tu vas avoir la possibilité de mettre ce qu'on appelle un content script donc en gros ça va être le script de ton extension qui va pouvoir interagir direct avec le dom mais qui va pas avoir l'accès aux api de ton extension en gros c'est vraiment ta charge utile sur le site de derrière ce content script il va pouvoir communiquer avec un autre donc c'est le background script qui lui va parler souvent pas ce message va avoir accès à toutes les api et ce background script c'est un petit peu on va dire le script de pivot qui va pouvoir parler avec les dev tools etc mais toute la partie background script dev tools et tous les autres scripts de pop up de setting de tout ce que tu veux ils sont régis par une csp qui est hyper strict qui va être littéralement du du self limite non tu vois genre tu peux rien faire du tout donc dans tous les cas même si il y a une injection html avec un html sur mon extension il se passera rien du tout genre tu pourras tu pourras pas du tout leverage sur ta vulnérabilité et en plus quand tu publies sur les stores dans tous les cas tu as un check sur tout ce que tu fais sur les différents scripts et si tu as une csp trop permissive ou un truc vraiment louche en termes d'exécution ton extension ne peut pas être publié sur les stars et donc de passer c'est vrai qu'on en base qu'on était dit en tant que relativement ça et fait en pratique voilà ok c'est ça mais dans tous les cas la plupart du temps quand tu mets un truc dans les dev tools même si tu utilises pas un framework et que tu fais un truc custom parce que c'est plus safe ça dépend ce que tu fais quoi j'ai envie de te dire oui non c'est pas une question de framework ou ou made c'est une question de à quel point en ayant des extensions qui vont jouer avec ça avec du post message et tout il n'y a pas moyen de s'auto tirer dans le pied violemment ah c'est clairement l'extension je sais qu'elle est quali parce que je sais ce que vous avez fait avec mais le trade off derrière surtout si la base open source ouais bah après j'ai envie de dire moi s'il ya des vues une ex open source tant qu'elle s'est remontée juste les autres quoi après c'est aussi but tu vois c'est c'est d'un peu profiter tous de l'outil et d'essayer de le valoriser de l'améliorer donc donc s'il y en a qui veulent run push my diff sur les commits de bisous là qu'ils n'hésitent pas c'est ça bah écoute je vais limite je vais continuer du coup en gros donc là c'est juste une ligne de log quelconque qu'est ce qu'on peut faire à partir de là donc comme je disais il y a différents on va dire boutons de catégorie ici on peut venir chercher dans le dans la partie data donc en gros data c'est les arguments qui sont passés au sync et quand on cherche on va pouvoir directement highlight de manière assez directe sur la data et filtrer en même temps alors là du coup il n'y a pas beaucoup de données mais par exemple pour essayer d'avoir un truc plus compréhensif ce que je vous propose c'est de faire un petit point étoile d'aller sur google.com de retourner sur notre onglet alors par contre du coup j'ai pris un truc qu'il a pas grand chose on va pas aller dans là voilà hop nickel donc là par exemple j'ai log sur google énormément de sync et on va retrouver toute la data qui a été loguée sur les différents sync et du coup cette search bar va nous permettre de d'obtenir directement l'info et filtrer de manière dynamique sur tous les champs d'highlight correctement avec un petit troncate sur la data qui est passée sur le sync pour éviter que finalement ici on se trouve avec des gros pavés toute la stack trace qui sont des liens cliquables donc du coup on obtient toute l'info avec à chaque fois à la fin la ligne et le truc donc en gros tu peux faire clic droit go to line hop et highlight l'endroit y'a le sync donc ça c'est top et le petit bonus et c'est surtout là où pour moi il ya un bidif sur l'extension c'est le bouton de debug go to en gros imagine tu as un sync qui t'a intéressé tu as navigué etc en sachant que comme vous venez de le voir là du coup tu peux faire du cross tab en gros dans tous les cas tout va être log dans le même puits et bien tu as juste à cliquer sur le bouton go to ça va refresh la page ça va break point sur le sync ici tu te retrouves avec la call trace du coup de d'exécution du sync qui a été trouvé là tu te retrouves dans le bundle js donc c'est mon extension mais si tu quittes le bundle donc tu reviens d'un en arrière tu te retrouves directement sur le inner html qui a été trigger et tu peux remonter fichier mimissier ou non sur le sync que tu cherchais donc ça quand bien même ça te permet de log on va dire n'importe quel sync sur du inner html classique tu utilises des canaries dans tous tes champs tu retournes dans tes logs a posteriori tu cherches ton canary et bah tu retrouves presque tous tes xsr sans manshot ouais 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 putain très propre très très propre voilà alors ça du coup c'est l'usage basique du tout c'est à dire que là je vous ai montré aucune features donc ce que je propose maintenant c'est de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de passer sur l'aspect configuration à noter juste avant que il ya un il ya aussi un système de webhook qui peut être mis en place pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure avec les dev tools en gros tu peux désactiver l'envoi des données dev tools dont ton panel sera plus fonctionnel et tu peux tout balancer en webhook sur un serveur distant et réimplémenter je n'ai pas encore fait peut-être à terme ça sera disponible open source quand j'aurai pris le temps de le faire mais un bac qui fait la même chose et qui te permet du coup de d'interagir de la même manière que je le fais actuellement avec les tools avec l'extension à le fameux misu points sas ouais après on va voir ce que ça va donner mais ouais tu t'es vraiment chauffé pour l'apparence ça me termine c'est génial genre t'arrives comme ça en mode oui je peux source c'est pas terminé tu as un produit qui est plus fini que le produit de la plupart des boîtes en vrai là pour moi la v1 elle est finie et genre c'est utilisable en prod enfin je voulais vraiment enfin je vois je me suis donné pour corriger tous les bugs tous les petits trucs enfin en gros là vous le voyez pas forcément mais il ya des mini détails en mode quand tu vas finir faire des sélections sur ta partie option ou sur ta partie pop-up etc tout se modifie dynamiquement genre là tu vois les catégories c'est all xss tu viens changer de config alors normalement c'est censé marcher l'effet des mots ok ah oui non c'est quand tu le change ici c'est max suette quand tu change de config automatiquement toi tous tes boutons ce update et tout propre santé à voir il fraîche ça etc enfin bref il ya plein de petits trucs qu'on voit pas forcément mais mais ouais j'ai fait en sorte d'avoir un outil qui soit vraiment fonctionnel jusqu'au bout du coup écoutez la configuration comment ça se présente ça se présente comme ça donc on va avoir différents champs donc un json classique peut-être que ça serait mieux si je le montre sur le github tuc 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 t'invite à zoomer un tout petit peu ton github ouais je cherche juste voilà parfait vous voyez bien là encore un poil un poil ouais faut pas oublier que nous on est sur des gros écrans sur pc mais on a quand même une part de gens qui sont sur tablettes et quelques-uns qui sont même sur téléphone on vous voit les cartes bon bah du coup là j'ai la structure json c'est ça en gros tu vas pouvoir lui passer pas mal de trucs donc en gros c'est split en deux qui principal ou qui est config dans ta partie où que tu vas voir des sous clés qui mettent des différents noms de catégories donc si je retourne sur ma config et que je vais par exemple sur le truc générique on voit que xss pst msg events c'est tout ce qu'on retrouve ici donc en gros tu vas pouvoir toi depuis ta config créer des fils derrière tu vas devoir fournir un type et un vrai de sync le type en fait c'est que c'est pour définir ce que tu veux venir hook la problématique que j'ai moi c'est que si on me le fournit pas par exemple une un instant sur fin un instant si assez on va dire le est l'objet qui est en six heures voilà c'est ça en gros objet ça c'est une classe mais en soit c'est une fonction il ya plein de petites en fait il ya plein de petits détails comme ça ou en javascript identifier le type c'est hyper galère et la manière de hook va changer pour chaque type que d'objets que tu veux ou qu'en fait donc le plus simple c'est de laisser l'utilisateur le droit de fournir ce qu'il veut hook et comme ça tu t'embêtes pas donc les types disponibles tu as classe attributes fonction events et un petit truc en bonus custom donc par exemple dans la config si on revient juste là tu vas dire ok moi ce que je veux c'est hook un attribut dans ton attribut ce qui est cool c'est que tu vas pas juste donner l'attribut tu peux dire à ce que tu veux hook le getter ou le setter donc là par exemple tu hook le setter de elements prototype inner html et en faisant ça alors l'information de les mêmes prototype inner html tu te réfères à la doc mdn un peu tout ce que tu veux tu vas hook du coup dans ton dom toute association d'objets html via inner html étant donné qu'ils héritent du prototype donc c'est comme ça que du coup tu auto prototype pollution ton browser pour hook et tout le reste alors pas tout à fait moi ce que je fais c'est du proxy c'est à dire que je veux venir replace la fin l'attribut du coup inner html de les mêmes prototypes par un proxy pour que quand celui-ci les call j'ai une exécution intermédiaire sur celui ci pour récupérer de la data c'est de la proto pollution propre parce qu'ils ont mis à un nouveau ou qui va bien une feature mais en vrai c'est comme polluer et rappeler le mail mais c'est juste qu'il y avait sûr parce que tu es pas côté attaque c'est ça après pourquoi je dis que c'est pas de la prototype pollution parce que là je hook sur le prototype mais en vrai tu peux hook sur n'importe quel attribut en fait enfin c'est pas limité si tu pourrais dire ok genre par exemple la maison son objet proxy pour proxifier il va bien aller override un truc dans le prototype c'est juste qu'il a il fait le jeu stop pour que ça fait proprement ouais mais par exemple là j'aurais pu ou que les mains ce point a complètement complètement mais le fonctionnement sous-jacent oui 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 le fonctionnement je suis d'accord au final oui c'est une forme de côté de l'échelle mais ça après clairement je sais que tu pas tu sais mieux de quoi tu parles non non mais en soit tu as raison c'est c'est une forme de prototype pollution en vrai ouais et du coup voilà donc tu vas lui fournir ta liste là typiquement sur le premier point que j'ai fait où on retrouvait des mille ventes c'était ça donc l'attribute avec le setter il est une html derrière tu peux mettre un peu ce que tu veux par exemple je vais reprendre la config hop en live je mets je sais pas poc tu donnes quelques samples de config utilisable pas fully featured mais presque ah oh là là il a tout fait à armalte est pas logué à voir tu peux pas avoir ton reposité pas logué à yaya tu peux tu as le droit de un temps stop stop je t'invite à couper ton partage d'écran si tu veux te log et on meublera ouais sur l'autre écran à le couper ouais ou à faire si tu veux mais alors moi ça fait un petit fond d'écran simple voilà le passe de mes yeux notez le bien à vous avez eu non arrête je suis désolé pro non non bah vraiment bah si rotate mais toi en ligne je t'ai dit coup ton partage d'écran mais non mais j'ai fait sur l'autre screen c'est pas possible non ça va t'inquiète essaye vu le temps qu'on a passé à fixe ton micro et le nombre de fois je t'ai dit nettoie ton browser nettoie ton shell nettoie machin c'est fuit à un mot de passe en streamer j'ai coupé ton écran non 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 ça serait mérité des tatanes désolé pour le coup de pression t'inquiète t'inquiète mais du coup voilà on est un truc comme ça où tu as du du guetteur sur des tasse des éléments dataset qui récupère en fait sur tes tags html tous les attributs tirés qui sont généralement utilisés dans le dom pour faire des actions plus spécifiques et plus custom par exemple du hooking sur du fetch pour récupérer l'ensemble des passes qui vont être accédés par par l'application sur bas du post message sur de l'event etc en fait sur un peu surtout et c'est ça qui est cool c'est que du coup tu peux assez aisément récupérer de l'info sur approximativement tout c'est à dire qu'aujourd'hui il existe pas mal d'exécution d'extension qui te permettent de récupérer de l'info sur les on message sur les passes message et c'est mais là du coup tu peux toi même venir le configurer et récupérer ta data tout au sein d'une même extension solide et puis pour le coup ça a l'air vraiment battle tested assez propre assez concis pour le stockage dans le browser qui est un système de db alors est ce que tu as un système d'export aussi parce que moi j'aime bien avoir des bons fichiers plain text un petit bouton qui permet de faire de l'export import de j'aime qui va auto gérer toute la gestion duplicate etc donc je vais juste check j'ai rien dans mes downloads c'est bon tu vois mon export ça me récupère tout le json qui est passé dans l'extension on pourrait se dire moi derrière quand je fais mon import tac je reprends mon export il ya tout qui est passé et même si je le ré exporte plusieurs fois tous les dupliqués sont gérés et ça vient pas genre casser tout le gain donc voilà en plus de ces différents types de base donc class event etc tout ce que tu veux j'ai ajouté un truc custom qui pour moi est vraiment cool c'est que imagine tu fais l'audit d'une application je pense moi notamment quand j'avais fait mes recherches sur draw io et que tu sais que quand tu fais ton audit du fichier javascript tu as une classe qui si tu riche telle méthode valide à tel behavior qui va riche tel inner html à toi quand tu vas faire ton fusing quand tu vas faire ton audit ou quand tu vas spam l'appli peu importe de la manière que tu veux tu as envie de savoir quand est ce que tu riche la classe tout en haut et pas le inner html de toute la fin parce que juste des fois le flou applicatif fait que tu vas jamais le riche mais qu'en débeugant petit à petit tu vas y arriver ce que j'ai fait du coup c'est que tu as un type custom qui va se présenter de la manière suivante donc normalement j'en ai un dans générique c'est une sélection de d'accès dans le dom par tri enfin pas par tri par en gros tu regardes quand tu es dans le bon pass dans le dom pass de l'objet non encore plus simple en gros tu vois genre là donc par exemple c'est spp j'ai mis un truc custom tu vas dire ok ce truc custom que tu veux hook c'est quoi c'est un attribut ton attribut du coup c'est quoi que tu veux hook bah c'est sur 7 et on va dire window.mizu polluted polluted et tu vas dire ok bah moi j'ai envie que tu checkes le dom sur l'existence de cet attribut toutes les 50 millisecondes en gros c'est toi qui va venir définir la récurrence l'attribut etc que tu veux hook et dès qu'il va être hook automatiquement tu vas recevoir une info dans les logs et à partir de là rebelote à chaque fois qu'il va être modifié tu vas avoir du login par exemple si je te le montre en direct on va dans poc hop on se dit qu'on va faire un truc poc nous ce qu'on target c'est du custom je tu vois ça avec le dia générative pour créer les règles à nos places s'il te plaît oui alors j'en ai parlé notamment avec guiluchac qui m'a dit s'il te plaît bien basse 65 d'une state chat gpt qui permet d'autogénérer il faut que je le fasse c'est prévu mais voilà j'aurai un truc où tu fais pré manger la doc le code de ton tool pour carrément carrément tu peux avoir un pretrain ça serait l'idée ouais ça peut donc voilà par exemple poc donc là on se dit ok on veut parget tout ça j'en profite par exemple petit détail imaginons que tu saches pas comment faire la config et que tu te trompes tu mets un a là tu as tout le débat qui te dit ok hook pop custom a c'est pas une clé valide tu dois avoir un truc comme ça en gros je fais tout un prêt traitement parsing de la config pour vraiment te dire exactement où est ce que tu t'es trompé c'est en fait la doc c'est tes messages d'erreur mais ouais c'est pas un volontaire c'est vraiment volontaire et bien fait c'est ça c'est excellent ça fait un peu de faire y aller d'erreur mais bon ouais mais après dans tous les cas tout est documenté mais c'est juste c'est quand tu sais pas au début tu as besoin des fois juste qu'on me dise assez rapidement c'est quoi le problème je t'avis tu as rezoomer un peu ton ouais tu as tout ça pas parfait du coup là on a dit que j'ai pris la confie pas quand je crée on a mis hocking sur windows.missu que cid donc là imagine je le 7 à 1 quand je vais dans mon longueur tu vois qu'il est 7 à 1 donc j'ai eu mon login dans mode ok le truc a été trigger et si je modifie la valeur à partir de maintenant dans tous les cas il sera ouc alors alors je peux tout expliquer et c'est bon voilà oui en gros alors tu vois mais ça fait partie des petites features par exemple imagine toi tu navigues t'as envie de filtrer vite quand tu cliques ça va automatiquement filtrer tu vois dans search par la valeur en gros ça te permet de d'aller hyper vite sur l'utilisation comme tu cliques top voilà mais je me suis fait avoir ma main donc voilà donc là tu peux ouc c'est ça tu peux ouc hyper rapidement n'importe quel truc qui va être créé à la volée sur le dom custom sur développeur donc hyper pratique sur une application que tu audites depuis un certain temps et que tu commences vraiment bien connaître la structure sur du client sale alors ça c'est vraiment sur la partie hook on pourrait se dire ok c'est cool tu ouc tout ce que tu veux mais en vrai je trouve ça dommage de me limiter à ça parce qu'en fait il ya plein de problèmes le premier c'est ce que tu as abordé tout à l'heure c'est que le scaling dans les dev tools bah oui c'est vrai ça ce qui est pas de ouf mais ça moi malheureusement je peux pas y faire grand chose et c'est pour ça que j'ai commencé à à prévoir le truc avec un back-end via les via les webhook mais du coup en attendant ce que je voulais moi c'était de me dire tu as des logs tu penses entreprise log de manière générale généralement tu vas voir du filtrage etc tu vas vouloir vraiment limiter ce que tu vas récupérer du coup tu vas pouvoir dans ton j'aime pour venir ça dépend il ya plein de blanc et blanc c'est plutôt store everything et ensuite me retraite later ouais voilà c'est ça m'accueillir du fuzzing ou tant que tu veux tant que tu dédupliques un peu les résultats intéressants ouais après moi je pense sur les applications très clean side qui vont log énormément de choses avec la personne qui a un pc qui n'est pas très puissant qui bat pour le moment il n'y a pas de back-end donc est obligé de se fier sur les dev tools j'ai pas envie de lui faire crash son pc quoi j'ai mis voient du assume la puissance du passé des gens voient y avoir des problèmes utilisateurs donc on s'apprête dans la même équipe et tu respectes le pc en mousse de relics avec son cluster et ça se limite à ce qui me passe en réalité du coup comment ça se présente en gros ce que tu peux faire c'est qu'ici tu peux venir spécifier soit une nouvelle carte pour l'intégralité de tes sync soit le nom de ton sync que tu as spécifié plus haut dans ton hook et venir rajouter des paramètres de configuration qu'est ce que tu peux ajouter tu peux ajouter par exemple du match de regex ou du non match de regex les deux sont prêts en compte le hook function devant du ref j'ai cherché cette feature dans les chrome dev tools internals longtemps tu sais tu peux mettre un debug de ta fonction avec un bout de snippet qui tourne à chaque fois que tu reaches un breakpoint mais le fait d'avoir du filtrage en gros je faisais un truc où dès que tu reaches une fonction spécifique via des bugs t'appelles un code snippet qui retrive les colis qui fait un filtrage en fonction des paramètres de la fonction et qui derrière décide d'auto continuer ou de rester dans le breakpoint et d'afficher des valeurs là tu donnes un frais et encore de bug tu me parles de chrome only de chrome only et surtout je te parle de des bugs qui marchent sur les releases de chrome qui veulent bien j'ai voulu me faire une démo il n'y a pas longtemps à notre alternant qui est là de temps en temps en stream et je lui fais la pire des mots parce que rien ne marchait ah non mais c'est un enferme ouais un c'est excellent et du coup tu réinjectes genre le mécanisme derrière c'est le proxy le proxy permet pas de demander d'invoquer une fonction à la volée en fonction de ta tête quand même beaucoup instrumenté non ouais alors si tu veux j'explique juste le match avant et je te montre carrément dans le code ce sera plus simple non non t'inquiète c'est juste pour pas que j'oublie ce que sinon je me perds désolé mais en gros match ça va être au moment du riche du du sync les arguments qui vont être passés dedans vont être stringy faille et il ya la riguex qui va être passé pour savoir si oui ou non il doit être logé ça en fait c'est hyper cool parce que aujourd'hui on parlait de fin je parlais de l'heure d'extension de post message la réalité c'est que ok tu auras une extension qui te logue les post messages de tes différents targets ou de tous les sites peu importe en sachant que tu peux filtrer mais en fait j'en sens de tes petites extensions de bug bounty que tu as à droite sur chacun des loading de page pourquoi du post message qui va être rigueur par celle qui logue et tu te retrouves avec un nombre de garbage mais juste infernal et en fait tu sais jamais quand est-ce que réellement il ya du post message est ce que tu aurais pas souffert des multiples extensions quand tu avais post message dom logger plus dom invader plus il y avait deux trois gars qui avaient fait des extensions de post message qu'ils catchaient pas les mêmes choses et du coup elle se tomber les filets des l'une des autres c'était c'est ça du coup want to rule them all exactement et du coup si je reprends alors je vais l'avoir si je reprends le truc générique là tu peux dire ok sur tous si ça match metta masque ou apalizer google type manager bitwarden j'ai recaptcha un peu tout ce que tu veux tu apprends tous tes mots clés où tu sais que si ça ça passe dans le 5 franchement ça sert à rien en fait ça fait du login pour rien et du coup tu vas virer tout ça moi j'ai entendu laisser l'extension de mise du toucher à tout y compris vos passeurs de manager non en gros là ce qui se passe c'est que par exemple metamask populizer etc vont faire des post messages sur au niveau du dom pour fonctionner c'est c'est le principe de l'extension sauf que le problème c'est que quand tu devrais une extension et ça moi ça m'a surpris la première fois que je l'ai vu tu peux pas spécifier l'origine du post message en gros si tu veux l'envoyer un content script tu dois le mettre en wildcard et c'est ce qui fait qu'en fait par défaut les post messages de toutes les extensions depuis une extension est récupérable et c'est pour ça que moi par défaut du coup je vais récupérer tout ce que je veux pas et donc du coup là l'utilisateur peut en fonction de ce qu'il installe sur son browser venir retirer tout ce qui fera du garbage en termes de dada mais en soi je parle l'extension de moniteur et il se passe rien je récupère rien en soi si tu filter out et que tu as un système de proxy c'est que tu peux capturer et modifier vu que tu as une fonction qui peut aussi éval mais bon après c'est bien l'extension c'est que c'est dans le browser et que c'est après à partir de là dès que tu installes un truc ouais si l'extension et de du mal elle fera du mal quoi clairement donc voilà c'est sur le filtre du coup le function donc ce que tu parlais tout à l'heure moi mon besoin de base c'était en soi un besoin similaire mais peut-être un peu différent c'est que sur dom invaders tu vas voir du trigger sur de la client-side prototype pollution qui est hyper bien fait et qui marche je pense sur certains points peut-être sur le fait que le navigateur est modifié je serais curieux de savoir mais il passe notamment enfin en fait sur le fait que dans l'url à chaque fois que tu navigues sur une page tu as tous tes paramètres qui vont être spammés sur l'intégralité des loadings et il va check après si le sync est riche en gros enfin si le sync est riche je veux dire si la variable est créée ça moi je trouvais que c'était pas hyper pratique parce qu'en gros je me disais ouais mais quand tu actives ça ta navigation elle est un peu cassée et quand tu fais toi du bug bounty souvent tu as tendance à être un peu actif sur la lecture de l'url et tu sais des fois tu navigues et tu dis oh punaise il y avait un redirect url ou un truc comme ça tu vois et le fait d'avoir une extension qui te spam les paramètres gates je trouve que tu perds un peu cette lecture et cet audit et du coup moi je me suis dit mais en fait pourquoi au lieu de fuse les paramètres gates on laisserait pas à l'utilisateur la possibilité de se dire ok je sais que la prototype pollution elle peut arriver je sais pas quand tu consommes location penseur chez etc et de le laisser lui modifier au moment de l'accès les données qui va être balancée dans le sync et du coup de jouer après sur le trigger de variable custom pour obtenir une alerte sur le fait que la prototype pollution est marchée et comme ça en fait tu laisses à l'utilisateur l'intégralité du flot de trigger et il se débrouille par lui-même donc tu n'as rien pas un match and replace sauf qu'il n'est pas interactif il est en fonction de ce que tu as prêt la seule limitation que j'ai alors là je vous vois un peu duré par exemple ce que j'ai fait c'est une classe cspp j'ai dit ok bah quand tu trigger url search param la classe tu me fais du login et pareil sur du custom si misu polluted il est créé dans le hook function tu prends l'arc 0 qui va être à ouais tu vois là où que fonctionne sur url search param ce qu'elle va faire ça va prendre un zéro donc qui va être l'argument donc l'objet qui est passé à url search param ça si tu as besoin de faire du debug tu fais un gros console log de arc juste avant j'ai fait en sorte que dans tous les cas dans hook function ce soit la variable axe qui arcs qui soit passé comme ça tu t'y perds pas et tu ajoutes bam toute la payload de prototype pollution et tu attends que cet attribut se crée alors là je vois un peu du rêve en mode tout automatisé la problématique aujourd'hui c'est que url search param c'est une feature built-in qui n'aura jamais de prototype pollution elles arrivent quand tu as du parsing de location pour search via des trucs custom et du merging et malheureusement location est le seul objet que je n'ai pas réussi à hook étant donné qu'il n'est pas configurable et quand il n'est pas configurable je peux pas faire mon tricks donc là en gros je suis en train de réfléchir et de chercher une méthodologie pour essayer de hook d'une autre manière le getter de cette variable pour faire tout un flow custom juste pour celui ci qui j'estime est essentiel et c'est la vie à proxy ouais mais du coup c'est pas possible du coup hunter le vrai self pollution passé le hunter the real self proto pollution pour avoir un système de collecteur de websockets un peu chelou et pouvoir faire du match and replace à la volée pour l'exploitation guacamole j'avais été contraint de faire ça et vraiment quand tu n'as pas moyen de proxifier un objet tu peux te débrouiller pour tôt dans la page lui tirera match and replace côté réseau ou autre et demander d'écraser ton prototype d'objet de ce que tu veux y compris location pour faire qu'un peu comme si tu faisais low level c'est un hook de strcmp faire ton code et ensuite réappeler l'original tu fais un espèce de déréférencement avec le self proto pollution et t'arrives à ça marche même sur l'autre plan apoc je peux pas te l'affirmer jeu parce que location n'est pas configurable parce qu'en gros normalement si tu fais du set sur location c'est ça modifie enfin ça va te rediriger ou ça va te faire du on se fait un petit coup l'ensemble je ne peux pas l'affirmer mais je vois ouais mais si c'est une solution j'ai une idée solution aucune idée j'ai des idées d'écoutes let's go mais du coup le postulat c'est celui ci donc tu peux venir qui place tous les arguments qui sont passés à n'importe quel signe et pour finir dans la config dernier élément donc tout ça c'est cool mais la plupart des extensions je pense notamment à d'autres guides dominators toutes les extensions qu'on utilise quand on fait de la sécu ce qui est cool quand même c'est quand tu as ta petite notification qui te dit une vulnérabilité à t'es trouvée et que tu en as de putain let's go je vais pouvoir dire quelque chose et du coup en fait dans la même logique et dans la même pensée de développement de toute l'application ce que j'ai fait c'est que dans ta config tu peux venir setup toi même ton système d'alerte sur les sync et venir dire par exemple sur le sync 1 je veux une alerte si tel et tel régex son match ou pas match ça vient s'appliquer après celle ci donc en gros ça permet de te dire ok je log que s'il ya michel qui est trigger et j'alerte que s'il ya michel michel ça te permet d'avoir vraiment un niveau de granularité qui va être supérieur par défaut quand tu mets juste alerte ça va mettre juste un petit 1 sur l'extension ouais c'était pas très visible en gros juste sur logo de l'extension tu as un petit 1 2 en fonction du nombre d'alerte et à tes souhaits je peux venir ajouter notification true et là tu vas vraiment avoir la grosse pop up avec un signe qui a été trigger sur telle page c'est tel sync et tu n'as plus qu'à aller dans tes logs avec donc par exemple si je vais sur la partie poc qu'on figue donc on va dire ok je prends ou elle card doc alors je vais mettre une fonction je vais mettre et val ça sera plus simple pour le pack t'as même un petit frère quand tu sauvegardes ouais bah c'est c'est built in browser j'ai une string if ii si tu passes virgule ne vient de temps virgule nul virgule 2 hit a beauty faillite on me pose du coup alerte on va se dire ok alors je vais faire direct en notification parce que petit 1 ça va ça va pas être très visible mais du coup match encore une fois du coup match c'est un aurait de régex on peut en mettre plein comme ça je n'ai pas l'utilisateur en dire misu et on aurait de régex là on peut mettre des bons gros pipe pour dire où tu n'as pas envie de faire un régex de 40 lignes ouais je pense qu'on a tous souffert des régex je me dis que c'est mieux d'en passer plusieurs quand même du coup voilà donc là en gros ça dit que si à la fonction éval dans tous les cas tu log on voit pas qu'il n'y a pas il n'y a pas de non match ou de match ici mais que par contre dans le cas où tu as une t'as un match sur misu tu as une alerte donc si je retourne juste là poc je refresh donc on voit que éval 1 si je vais dans mes logs il est bien trigger on le voit là maintenant si je fais un éval dernier put qui contient un pseudo on a une époque sink rich avec le domaine le 5 le petit 1 qui est mis là donc quand vous cliquez ça s'annule et quand vous allez dedans vous avez même un petit logo d'alerte qui vous permet de filtrer de retrouver très rapidement en fait tout ce qui a été l'attention son système de notifs et plug dans chrome et va aussi trigger les notifs i3 via le démon classique en fait je crois que c'est la siffier ouais c'est ça tu peux tu peux faire des calls de notification système ce que font déjà d'autres dites et pas mal de trucs mais là du coup je laisse aussi le choix aux users comme ça en fonction de de ce qu'il a besoin ils peuvent faire ses propres pipelines et ce qui est cool c'est que en gros moi ce que je fais par exemple c'est que dans ma config en wildcard je mets une alerte sur du matching de mon canary et comme ça bam je balance mon canary partout 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 et dès qu'il passe dans un sync boum j'ai ma pop up je sais que je peux aller dans mes dev tools et que j'aurai un truc qu'à trigger solide bon bah c'est bien en fait quand les gens ont besoin de poc ils appellent relics et moi et quand ils ont besoin d'un tool terminé ils t'appellent toi quoi ouais merci misu très bon moment mais voilà alors petit bonus tu me disais que la gueule il était cool je me suis dit en vrai la gueule grise et tout elle est sympa mais il y a des gens qui ont trouvé ça moche fait du air et du coup tu vas dans maïs alors je vais des zooms désolé parce que sinon ça casse tout tu peux me dire que c'est du bicolore tu peux venir te dire ok le texte je veux rouge le background je le veux blanc et bah quand tu save ça va t'update ta UI sur partout t'as réveillé 23 personnes désolé et du coup bon tu peux remettre en default rapidement mais en gros tu peux tu nous ferais un petit violet blanc histoire de matcher le thème du stream et de faire un truc un peu mind-blowing un violet foncé plus foncé je pense comme ça plus foncé ouais 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 plus à gauche plus à gauche ouais non comme ça peu moins peu moins incroyable en vrai on n'a pas du tout le bon ouais ouais je suis déjà niop mais là je suis remyop et oui après je peux te le faire dans l'autre sens tu as tellement de temps pour que tu fais des tools et tu fais même du timing quoi ouais mais après ça en fait c'est que même quand je fais des tchals et tout je kiffe faire du truc bicolore et je m'étais toujours dit un jour faudrait que je fasse un tchal où tu peux custom comme ça la couleur et là vu que je l'avais fait sur extension je me suis dit mais en fait en fait c'est le moment tous les gens vont se dire attends mais super on peut changer la couleur protopollution et tout machin non c'est juste j'aime bien les couleurs faites le tchal dans la couleur que vous voulez ouais je trouve ça drôle je sais pas ça m'a non non carrément carrément et ouais après bah là tu peux drop c'est du détail mais tu peux drop tous les paquets ici enfin tous tes logs ici et tu peux drop les logs de manière individuelle ici test de vérité clique sur la poubelle il n'y a pas de prompt de confirmation t'es pire que rancher c'est bon point taken point taken il n'y a pas de prompt de confirmation ce soft n'est pas éprouvé anti débile je peux l'utiliser ah ah c'est un panique c'est tout non bon vrai c'est vrai que je pourrais remettre mais je suis en mode ouais quoi que je suis en mode c'est de la data de le ouais non on voit en vrai en vrai si tu mises en grecque et que tu as je pense je pense c'est pas mal nécessaire mais toi si tu as fait déjà ta config normalement tu pourras avoir tout ce que tu as trigger facilement mais ah oui mais si tu as oublié sur qu'ils prennent des jours où des étés c'était vraiment spécifique dans l'application et genre tu vois c'était quand tu crée la 201e requête la première fois et quand tu vas créer la 202e ça le fera plus quand tu vas rm3 requête et recréer la 201e ça le fera plus parce que ça aura déjà été trigger j'ai déjà eu un cas comme là c'est très et c'est sert de tout sauvegarder pour pouvoir rejouer ou réanalyser vraiment 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 et justement c'était l'un des problèmes que j'avais c'est que ben là imagine tu trigger un sync alors par exemple rien là je refresh ma page je vais prendre des votes donc là hop mon 2023 il est trigger le supprime je refresh le sync n'est plus le trigger pourquoi il est plus le trigger parce qu'en gros il est cache et du coup il faut que je force le clear du cache pour pouvoir le récupérer et ça typiquement le debug là il hundle genre en gros c'est des petits détails mais genre ça va aller sur la page et ça va faire un location point reload avec trou et en gros ce que c'est d'aider au nom misou point go non misou point gone de trou franchement ça a tenu vachement plus longtemps que ce que je pensais quand je vois toutes les galères qu'on a eu de tests réseaux vraiment on a testé deux bornes 4g de téléphone deux maisons différentes de wifi dans un wifi une bande 5g au passage on a essayé en vidoni déjà en essayé en te couper des flux on a essayé de lower le beat stream ya que dix corde qui a réussi à faire un truc assez compact et de la mort pour que ça marche mais en dm you die dead ah f misu comme d'eurofibara is dead bon non à is dead is dead jusqu'à ce qu'il revient mais pour l'instant pour l'instant is dead même temps son petit téléphone ça fait bientôt deux heures qui fait la récupération de flux autant qu'il peut n'aura jamais le tout là non is dead is dead son réseau les gars pas is dead misu alors il me dit j'ai die j'essaie de revenir fast yes sir die dead meubles commode lit saumier tu peux meuler ça plaît étagère roche ouais c'est compliqué l'idée incroyable je go 4g rit en vrai en vrai ça va il a fait le je sais pas s'il reste beaucoup de features à présenter mais je crois on a fait pas mal de tours ouais ouais c'est ça faisait déjà un bon dégrossissement mais quand même je lâche ça le temps qu'ils reviennent totalement s'il est quasiment revenu de base a eu des grosses discussions entre nous et même avec d'autres de ses amis et collègues sur est ce qu'ils devaient open source et cette extension parce que il ya potentiellement de la thune en jeu c'est un truc qui est assez novateur un truc qui a l'air de faire le taf il ya de la thune ou des cv ou zéro d'oeil ou ce que vous voulez en jeu il a fait ce choix là donc il a fait le choix là et on s'est démené pour faire le stream avant que monsieur part loin et avant qu'il meurt déjà et avant que son réseau ne meurt également plus pas tous mourir un jour c'est pas la personne non refi bar il n'y a pas d'autres sujets après en revanche je vous invite quand même à rester parce qu'on va faire un petit raid un autre streamer fr et c'est manière de dire merci mais je te laisse reprendre la main est ce que tu as encore beaucoup de choses à nous montrer moi spécialement ça dépend s'il ya des questions si vous voulez peut-être je sais pas voir le source code voir des trucs j'ai fait un peu le tour je suis chaud que tu montres un petit peu comment est ce que tu fais la partie instrumentation vraiment et ou king enfin la partie proxy 123 comité quand même dans ton coin assez solide ouais je pense que tu en as 70 sur l'eurydmi mais est ce que tu veux bien cliquer sur comité montrer tes messages de comité voir à quel point tu as une hygiène de travail saine ou pas ok ok il aime bien mettre des petits emojis ça j'ai bien remarqué c'est sympa c'est sympa mais moi je vois que le comité a été réutilisé moi j'invite à faire un comité mais avec un dollar parenthèse de date dedans comme ça tu as bien le même truc mais t'as vraiment le côté je commis de poche facilement mais tu vois que c'est pas les mêmes l'interprète non tu es tomba je suis d'accord mais tu mettais les emojis à la main ou tu as un émoji picker non je connais juste le nom des émojis du coup de petit point le nom de petit point à ça ok tu l'as tu l'as en full texte c'est pas des émotions tu étais fuit c'est juste du render github ok ouais ouais ok le petit point à meurtre ouais alors vrai que c'est marrant du coup dans l'affichage ce qu'on voit c'est que du coup il est compatible chrome firefox et donc en gros c'est là en tous les cas je donne toutes les informations building mais la partie elle est là du coup c'est un bundle web pack mais toutes les informations sont claires juste là dans le dossier apps script et du coup ça se présente de cette manière tu vas voir un index en gros ce que je fais c'est que ce script est là et l'autre via le content script qui est le script de l'appliqué de l'extension qui va directement interagir avec le dom pour pouvoir le faire de manière efficace et avec de la persistance j'utilise les storage chrome et browser donc respectivement pour chrome et firefox pour récupérer de la data sur le point de débug sur la configuration d'hooking etc et tout ça je les passe en paramètres sur le loading de mon bundle donc en gros tu récupères document.currentscript.source je parse les params et je récupère tu vois hooking settings etc ça me permet d'avoir un truc propre pour éviter de faire des gros execs de js dans mon dom pour créer des variables à voler c'est un peu plus jeune et après de manière assez basique je vais itérer sur l'ensemble de mes targets que je récupère dans hoox à chaque fois je récupère du coup le nom et le ray et je loupe sur l'ensemble de le ray que tu fournis et je récupère le type que je passe directement dans mon call du require et j'exec pour ce qui est plus du coup de la façon de hooking étant donné qu'à chaque fois ça va être différent tu as le truc à chaque fois par exemple sur celui qui sera peut-être le plus clair c'est peut-être classe ce que je fais c'est que je récupère l'objet je split avec les points je récupère l'objet que tu targets à savoir que point portant donc là vous l'avez pas vu mais imagine tu essayes de hook un truc qui n'est pas valide je vais toujours dans la console te dire ce que tu essayes de hook c'est pas bon alors c'est pas tu l'as mis en classe c'est pas une classe tu essayes de me hook alors qu'il n'est pas configurable etc je fais vraiment tout le logging pour l'utilisateur pour pas qu'ils se disent ah c'est bizarre genre l'extension elle marche pas par contre à défaut là tu dis c'est pas une classe mais s'il y a des types de hook qui fonctionne ou non il y avait pas moyen de faire un sorte de tri pour dire j'essaye de hooker par type 1 puis type 2 puis type 3 jusqu'à ce qu'il y ait un hook qui passe et du coup non parce que là en gros le check que je fais c'est juste si c'est pas un type fonction alors c'est pas bon mais en vrai une fonction n'est pas une classe c'est juste que ça me permet de faire un premier dégrossissement tu vois et de dire ok non là par contre ouais tu m'as mis fonction mais bon c'est un attribut quoi une fonction n'est pas une classe mais si c'est ni une fonction ni un machin ni un machin ni un machin ouais mais en gros si je partais de ce de ce pied là oui j'aurais pu mais du coup en termes de des bugs et en termes de ah oui dans ces crados c'est un peu de mal alors que là juste c'est propre s'il y a une faute c'est pas la mienne et du coup tu vois donc en gros je récupère la target donc target pour speech puis get target ça va récupérer le parent object par exemple si tu donnes un window.a.b parent object ça va être l'objet window.a pas la string vraiment l'objet et b du coup la classe et derrière je te fais juste un proxy avec ton parent object et ce que tu essayes de target avec un descriptor qui sur le construct va hook tout ce que tu passes donc là tu as le keep remove qui sont la config de match not match le hook function qui est littéralement juste un peu une chaîne avec un argument arc ce qui est ce qui est passé juste avant c'était l'exécution ton match et notre match t'as pas une côte à la place d'un point exclamation a annoncé l'encodé d'accord excuse moi excuse moi ça vient de se mettre en mode exclamation et ouais c'est peut-être la qualité vidéo c'est les typos par compression et bah du coup voilà donc tu vois alors si il doit pas être primov et si doit être gardé du coup je le log et la fonction de log elle est similaire pour tout c'est à dire que j'essaie de faire un code qui est normalement à peu près propre donc j'espère pour ceux qui voudront comprendre ce sera lisible la fonction de log elle va du coup va générer la stack trace pour pouvoir l'afficher par la suite elle va calculer le canary des bugs donc en gros c'est comme ça que ça marche ce que je fais c'est qu'au moment du trigger du sync je génère un canary qui va être propre à la stack trace courante c'est comme ça que je sais que la fois d'après quand tu fais le go to je dois faire du debug petit poil sur le timing que tu as demandé en gros c'est comme ça que je fais mon debugging après tu as la partie alerte ou pas donc avec le nouveau du matching etc et je génère ma data avec la date le location href tout ce qu'il te faut pour pouvoir être plug et puis je le balance en post message avec le handling du fait que dans le cas où tu hook post message bah ça pourrait faire crash l'extension parce que du coup tu ou post message au moment où tu veux avoir l'info de post message ça fait un post message qui va lui-même se hook lui-même et du coup ça fait crash en gros ce que je fais c'était juste je stocke un peu le post message je base dans une autre variable et du coup ça casse pas l'extension redis moi pour le front et une question de rbx 0 97 qui demande si tu avais un framework je sais que tu as dit oui j'oubliais le nom ouais j'ai utilisé datatables sinon fujis à la main datatables et donc datatables projquery ouais c'est ça celui qui n'est pas déjà utilisé depuis trois ans en fait ah non legacy repository datatables est donné datatables src euh bah si tu peux me paste le lien de celui-là datatables ok de toute façon je te remercie ok et après non surtout le reste c'est full vanilla à la mano je voulais en fait c'est je voulais un truc le plus light possible alors sadly datatables reste hyper lourd et hyper pratique mais pas pour du login cq genre par exemple si tu veux faire de la recherche dans les colonnes etc par défaut il sanitize les chevrons pour éviter les xs dumb days sauf que si tu veux chercher des chevrons c'est chiant ouais t'as pas envie que ce soit sanitize t'as juste envie que ce soit de la donnée raw et qu'ils soient escape enfin pas escape qu'ils soient encodés de la bonne manière à l'affichage mais ouais c'est ça et du coup j'ai dû mettre en place tout un système d'encodage propre pour éviter les xs permettre quand même de chercher faire du search clean et tout t'es en train de faire ton propre frappeur pour rendre inoffensif les trucs et les re rendre t'in normalement il n'y a pas d'une mais il ya des curieux qui veulent tenter n'hésitez pas et après pareil genre par exemple tu vois on pourrait se dire en fait toute la sécurité de l'application elle se base sur on va dire entre guillemets les post messages c'est à dire si depuis un site que tu veux bloguer il balance un post message qui vient péter ton extension c'est chiant là aujourd'hui il pourrait flou de log je peux rien y faire enfin malheureusement c'est un peu le fonctionnement de base mais normalement j'ai fait en sorte que toute la logique post message de la partie back de l'extension ne soit pas utilisable depuis client en gros par défaut tout est wrap dans un attribut dom logger alors que dans le back end c'est dans un attribut action etc donc en gros tu pourras en gros tu pourras patrix pour avoir de la data qui qui sera smuggled dans le back end et qui fera des choses que tu n'as pas envie qu'ils passent ok ok il ya juste à la rigueur le fait de l'eau d'une config custom vu que tu vas par essence et val une fonction pour avoir ton hook c'est ça ouais après c'est la recherche tu prends un browser dédié à la recherche ou un profil dédié à la recherche tu vas pas mettre ton par défaut dedans et et le seul truc que j'hésite là c'est bah du coup quand je fais mon fonction je fais un gros fonction des velas attribué tout mais en vrai il n'y a pas mille manières de faire ça aujourd'hui d'un point du client side mais à terme j'hésite peut-être à quand même en termes de de sécurité ajouté une seule box qui permettrait uniquement le traitement de l'argument que je lui fournis pour pacte et débordement sur la page comme ça en gros juste pas tu peux traiter l'objet et le renvoyer ça le cède dans une variable ça limite la surface de roc après encore une fois dans tous les cas en vrai surface d'attaque c'est ton browser que tu as condamné avec 20 mille extensions d'audit c'est ça mais je me dis bon tant qu'à faire de coucher le truc à la limite je pourrais faire ça mais je vais pas ça va lourdir ça va je vais pas beaucoup moi je clairement j'aurais dit flemme pour ça pour moi t'es l'extension d'attac oui sert tout mais que ça c'est dommage mais par feature tu vas exec du js un peu arbitraire bon bah c'est bon c'est un browser poubelle qu'elle a des pentes est et et fun fact du coup sur surgit sur data table en cherchant mes trucs et tout j'ai trouvé un truc hyper chouette c'est pas une 0d ou quoi tu vois genre c'est pas une lune mais qu'il y a vraiment des confies ouais fin tout le dom based dark inutile tu en parler un jour pour en parler un jour peut-être pas là parce que en soit pour moi c'est pas une lune mais bon voilà mais du coup ouais quand tu disais que legacy jcore et tout ça tout ça ouais c'est un peu un bordel d'attacable classique est ce qu'on a fait le tour est ce que dans le chat vous avez des questions pour nous inviter ou moi d'ailleurs et sinon je pense qu'on va gentiment clore ce stream merci à vous deux pour nombre d'informations hâte de voir kubestroyer avoir quelques fissures en plus hâte de voir tom logger plus plus être open source et on fera tout ce qu'il faut pour avoir je te donnerai les outils pour avoir la partie de chaque de secret et à gg je peux lui t'a pas de docker pour le build là t'as pas un make avec docker et tout pour l'instant c'est à la mano sur tu as quand même des des librairies notes qui permet en one line de compiler toute l'extension si tu veux mais tu peux avoir des fuites d'env de passes de trucs tu ne build pas dans un environnement isolé en soi quand tu build y'a rien quoi genre juste tu build un bain tu exéguer un bundle node et c'est tout crois moi que tu as très vite fait d'avoir des bouts ah bah c'est pas comme s'il y avait des vendeurs de drogue qui s'étaient fait topper de cette manière avec des données qui étaient chopées dans une image parce que tu avais le home de l'outil qui va enlever des trucs genre voilà c'est un monde complexe tu as aucune idée de la complexité qu'il ya dans webpack et dans les autres mini-missures sanitizers et autres et je pense que il ya toutes les chances du monde que dans un bout de point maps et un peu d'informations perso on fera le test en vrai on a accès à ton guide ou autre et on regardera mais ça va très vite ça va très vite ça va très vite bon en tout cas n'hésitez pas à suivre ces trois personnes ces deux personnes sur leur twitch respectifs pour avoir la suite les outils les liens comme d'hab les replays arrivent dans les jours qui viennent merci encore à vous deux et merci à tous ce tuveurs qui est passé resté ou même en coup de vent et sur ce on vous fait des bisous et on vous envoie voir le copain virtual abs